Oui, bonjour, on va commencer, on a ce qu'on a de demander aux gens de descendre qui sont à l'exposition. On a des petits problèmes informatiques parce que j'avais fait une présentation qui s'est crachée hier, donc on a essayé de le refaire ce matin, mais tellement de choses à faire qu'on va faire ça un peu différemment. Mais c'est pas important, les conférenciers, eux, sont prêts. Donc soyez bienvenus, il y a encore du monde là-haut ? Bon, alors j'ai demandé aux gens qui sont à l'exposition de descendre parce qu'on a un programme un peu chargé, un point de vue conférence, sans doute un peu trop chargé. Je remercie tous ceux qui sont venus. Donc tout à l'heure, je vous remettrai, une fois que les choses seront peu commencées, à chacun une petite feuille, comme on a l'habitude au niveau de mémoire d'hydratation, une petite enveloppe souvenir où il y a quelques images sur les conférences aujourd'hui et où il y a un CD où il y a un certain nombre de documents qu'on a produits depuis deux ans. Et notamment, sur d'en haut, vous aurez les fichiers PDF de tous les panneaux de l'exposition et vous aurez aussi un fichier PDF de la présentation qui tourne. Donc ça, c'est en libre distribution, on pourrait le garder, le diffuser. Et si certains, pour une activité associative, voulaient plutôt avoir un DVD ou un PowerPoint, on peut toujours en fournir parce que là, c'est uniquement en PDF. Nous, une fois qu'un travail est fait, il peut y avoir des erreurs, etc. On le diffuse, mais après, c'est en libre diffusion de façon qu'une exposition, c'est à peu près 1 000 à 1 200 heures de travail qui est faite par moi et par Pascal Parpette qui est en train d'avoir regardé son livre. C'est un travail qu'on fait essentiellement à deux. Mais après, on souhaite que ce travail puisse être utilisé le plus largement possible. C'est un travail qu'on fait partie de l'exposition, c'est un travail qu'on fait partie de l'exposition. Donc, je continue, excusez-moi, ces apartés. Nous avons un petit-fils de M. D'en haut qui est là. Si vous pouvez vous lever, je vous remercie. On vous donnera tout à l'heure un petit peu la parole. Après la présentation de Frédéric Gravier, puis avant que tout le monde, avant la suite, on vous donnera un peu la parole parce que je crois que c'est le centenaire du vol d'en haut. Il y a eu une exposition à Biscarros que je n'ai pas pu voir. Il y a eu les conférences qu'a fait Frédéric Gravier. Mais autrement, c'est vrai que ça a été assez inégal, entre guillemets, la commémoration de ce centième anniversaire. Et nous, on est assez satisfaits qu'avec la DGAC, nous ayons pu faire quelque chose en fin d'année pour rappeler que c'est le centenaire, premièrement, de l'hydravion à coq, du vol d'un hydravion à coq, mais aussi que François D'en haut n'a pas fait que cet appareil-là, il y a 100 ans. Il a eu toute une vie, une grande partie de sa vie consacrée à créer de nombreux hydravions. Et plutôt que le centenaire du vol, on a voulu aussi présenter tout son travail qu'il a pu faire jusqu'en 1933, pour simplifier. Donc, le programme, après cette introduction, une fois que tout le monde sera à peu près installé, il y a Frédéric Gravier qui fera un exposé qu'il a déjà fait dans la creuse sur le centenaire de l'hydravion à coq. Ensuite, Pascal Parpette qui est là fera une petite présentation pour présenter, un peu technique, pour présenter qu'est-ce que c'est un redan et pourquoi le redan était important pour les premiers hydravions. Ensuite, M. Mondargent, ancien député maire d'Argenteuil, parlera de l'aviation à Argenteuil, parce que ici, le site où on est faisait partie de l'aéroport, de l'héliport d'ici les Moïnaux, qui se construit de plus en plus. Il y a un passé aéronautique très important, mais tous les bords de Seine et les Hauts-de-Seine, d'une manière importante, ont une activité industrielle importante, et notamment aussi au point de vue de l'aviation et de l'hydraviation. Donc, M. Mondargent abordera ça à ce moment-là. Et pour terminer, Gérard Bousquet parlera de Jauré-Olivier, qui a été installé à Argenteuil et pas qu'à Argenteuil, donc il parlera un petit peu de l'évolution des hydravions à coq. Je voudrais remercier les différents réseaux. J'ai préparé quelque chose, mais il a craché. Donc, on a informé cette conférence par différents réseaux qu'on a, mais il y a eu notamment, je remercie le musée Air France, d'avoir à plusieurs reprises diffusé cette information. Il y a eu aussi, par une manière un peu fortuite, des contacts avec des gens de l'Ardan. Et ça nous a permis de rencontrer, d'avoir des contacts, je n'ai pas rencontrés, mais avec M. Vaujoie, qui nous a fait des dessins, qui a fait un panneau. Donc, je remercie l'Ardan, les gens de l'Ardan pour ce relais. Il y a aussi les gens de la Creuse, à partir de M. Gravier, qui ont pas mal relayé cette information à Paris. Donc, je remercie tous les uns et les autres. J'ai peut-être à l'oublier, mais enfin, disons qu'il y a eu plusieurs canaux qui ont été utilisés, ce qui nous permet de ne pas remplir la salle. L'Ardan, c'est malheureusement un dommage, mais c'est une belle salle. Ça fait la troisième fois qu'on utilise. En 2007, on a fait une conférence sur les hydravions latécoères de Viscaros aux Antilles. En 2010, on a fait une conférence sur le centenaire du vol en hydravion par Henri Favre. Et au niveau associatif, on a un emploi du temps assez chargé, parce qu'on va continuer dès le mois de janvier par Roland-Garros. Et en fait, c'est sans doute la manifestation qu'elle va faire qui va lancer l'année Roland-Garros, qui va durer toute l'année. Donc on aura une exposition qui tiendra ici du 11 janvier au 31 janvier 2013, avec une conférence qui aura lieu le 25 janvier à 14 heures, qui sera faite par Philippe Jung sur Roland-Garros. Et après, moi personnellement, j'interviendrai sur la Coupe Schneider et sur Jacques Schneider, parce que la Coupe Schneider, c'est son centième anniversaire, et Jacques Schneider, c'est vrai qu'il lui aussi est pas mal oublié, à part une biographie un peu classique, pour avoir des renseignements sur lui, c'est un peu difficile. Mais enfin, ce sera l'occasion de se faire un travail de mémoire. Donc, merci, on va commencer par Frédéric. Frédéric, il ferait que tu viennes ici, et je vais charger ton PowerPoint.